Nous sommes en train de sémer des kumas avec nos pépiniéristes. Nous avons ici neuf pépiniéristes, ce sont tous des femmes. Pendant l'inter-saison, nous faisons des projets de renforcement des capacités des paysans et de doublement de rendement pour occuper un peu la terre en attendant la période de semis des graines des arbres. Les graines, ici à Madagascar, sèment le mois de juillet, début de juillet, et on fait l'empotage le mois de novembre et le repoisement se fait le mois de février. Alors, puisque nous sommes en période sèche et que le semis des graines forestières ne se fait qu'au mois de juillet, on donne aux pépiniéristes des graines kumas pour occuper les terres et pour les aider. On leur a proposé de planter des légumes pour leur revenu aussi, pour occuper la terre. Donc, eux aussi, ils peuvent également fondre leur production comme faisaient nos jardiniers à notre kiosque spécial pour étaler les légumes plantés en agro-biologique. Nous avons planté plus de 10 000 plants cette année. 1 000 plants pour les établissements publics et établissements privés. Et 9 000 pour les peuples de Manandou, pour la population. Et même le président de Foukhtan de Hambupunana, eu plus de 1 000 plants. On a planté au port de Degui et nous avons plus de 9 espèces ici à Manandou. Acacia manguium, Eucalyptus citriodora, Melia zedarax ou Flau en Malacase. Fondelac, Fondelac, Melia zedarax, Fondelac, Sacaranda, Caïa. L'avantage de plantations en ligne, c'est que ceci facilite le désert base et l'entretien des plants. Nous allons se mettre du grain de persil, 2 à 3 cm. Pognon brancé. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pognon brancé. Pognon brancé. Pour tout le monde, c'est parti. ceci c'est du Kaya Madagascar insiste un arbre en provenance de Mananzar ça pousse souvent dans les régions chaudes mais ici dans notre projet on essaie de tout planter ici dans la haute terre c'est une première essai nous avons planté le mois de janvier dernier et cette Kaya reste pendant sept mois dans le pépinière pendant sept mois nous sommes sur le point de le transplanter dans le pot plastique ce sont des eucalyptus citriodora une planquée à plein de vertus ici Madagascar après on a le Melia azedarac faun des lacs après l'eucalyptus robusta là on a le de donner à Madagascar un gis, c'est endémique de Madagascar on l'appelle Titoivna en Madagasc et enfin on a le Kasuarina ou Flau on a 325 environ et ils vont être plantés où ils vont être plantés je pense là-haut dans les montagnes dans les montagnes du côté vers en Batufut soit du côté mais le saison pour le repoisement est presque fini et tous ces plans restent ici dans le pépinière jusqu'au mois de novembre ceci c'est le plan plein de vertus ici c'est le Melia azedarac on l'utilise pour l'agriculture biologique pour faire de l'insecticide, du fongicide et du pesticide c'est ça l'avantage de Melia azedarac ou fondilac le Meringa Madagascar on l'appelle Ananambe il y en a beaucoup que ce soit sur les côtes ou sur les eaux plateaux il y a le Meringa plein de vertus comme tu as dit tout à l'heure et surtout sur les eaux de terre ils les utilisent pour mélanger avec le riz on sèche les feuilles et on les mélange avec le riz ça donne du fariam nanana c'est beaucoup utilisé on fait du bouillon avec les feuilles et on en boive et ça stabilise la tension en Malagascar on dit du rumazav ça se mange avec du riz c'est une bonne nouvelle c'est un peu la dépoir là nous avons les crains de Kaya Kaya sénégalensis On a déjà vu pousser dans la pépinière de Sualaï, mais on se met ici. Les graines viennent de l'incident de Chiette, le silo national des graines forestières, à Batoube. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, on va les semer. Quand on sème les graines de Kaya, on les place verticalement. On a des petits yeux là, ce sont les yeux qui se mettent en haut. Et la profondeur, c'est deux fois la grandeur de la graine. On a des petits yeux, on a des petits yeux. On a des petits yeux, on a des petits yeux. On a des petits yeux. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Kaya. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est bon. Pour cette deuxième campagne, Futema nous a mis un dilemme de production de 50 000 plants qu'on va planter sur les terrains d'Omanyo. Et avec le Zab Manandoun, les écoles, ils nous ont demandé jusqu'à 20 000 plants cette année. Donc on va produire jusqu'à 70 000 plants. L'essence majoritaire, ce serait le Calyptus, l'Acacia et le Chakaranda. On va encore en refaire. Ce sont les trois espèces qui sont les plus demandées. Et il y a aussi le Ravinsar. C'est le Ravinsar. Le premier intérêt qu'ils trouvent dans la production des jeunes plants et dans la plantation des arbres c'est pour la fabrication des maisons. Le deuxième intérêt, c'est pour la protection de l'environnement qui est le plus important, je pense. L'arbre a aidé à protéger les sols pour qu'il n'y ait pas d'érosion. et il y a aussi que l'arbre entre beaucoup dans la cycle de l'eau. Et c'est vraiment, vraiment important ici. La pétinière a été installée le mois de novembre de l'année dernière. Et depuis, il y avait déjà eu plusieurs jeunes plants sur toutes les planches qu'on voit là-bas. Ça t'arrive pas à entendre qui se condamner. Allez. Tiens. Oh là, tu es une boule à nuit. Non. Tu m'en attendues, C'est parti ? Ah ? C'est parti ? Non ? C'est parti ?